Montréal.tv est au salon 1861 dans Griffintown à Montréal pour Let's Bound, 7e édition pour thématique spectre. James Bond, j'ai mis mon plus beau veston, ma cravate, mon bodyguard, tellement de bonne humeur comme d'habitude. Au-delà du glamour, au-delà du jet set, une cause bien importante, celle de la sensibilisation à la santé mentale. Une soirée qui s'annonce très haute en couleurs. En rentrant dedans, suivez-moi. Toi Lou Philippe, personnellement, t'es été impliqué depuis combien de temps? Depuis jour 1. J'ai fait partie du groupe des cofondateurs de Let's Bound il y a 7 ans. D'où est venue l'idée, la genèse derrière le projet de Let's Bound? On était quelques amis il y a 7 ans. Puis on s'est dit, bon, organisons quelque chose, faisons du bien, essayons d'organiser une fête. On va donner des profits si on en fait. Puis la santé mentale, c'était un point commun pour nous trois. De là est née l'idée. C'est évident, ça va très, très bien jusqu'à ce jour. Quel montant on a amassé pour cette année, Lou Philippe? Cette année, on franchit le 350 000, juste pour cette année. Et cela nous amène au-delà du million en profit amassé, remis aux fondations respectives, donnant à la santé mentale. Ça fait combien d'années que tu participes à Let's Bound? C'est ma troisième année à Let's Bound. C'est une des meilleures parties de l'année, mais pas juste ça. Le réseautage. Oui. Le réseautage est très important quand tu es un jeune professionnel. C'est l'humain. Mais quand ça vient à transmettre un message sur la santé mentale, c'est encore plus important. Place de rencontre, tout le monde est beau. Boire un gars habillé en suit, boire une fille habillée en robe, ça nous permet vraiment de sortir de notre ville et de s'amuser. Es-tu impliqué depuis le début, depuis le jour 1 dans Let's Bound, toi Chris? Je me suis impliqué depuis la deuxième année. C'est quelques amis à moi qui ont commencé Let's Bound. Je suis allé la première fois, c'était l'initiative était bonne. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait. La deuxième année, c'était pas trop difficile. Ils m'ont convaincu, c'était le juin d'eux. The rest is history. Et d'année en année, Let's Bound grossit. C'est vraiment dur. On a toute une équipe qui travaille ensemble, des gens créatifs, dévoués, qui font tout un événement ici. Salut, Montréal.tv! Écoute, je te disais avant de venir t'aborder que j'ai vraiment fait des auditions pour Occupation Double. C'est sérieux. T'as pas échoué. Je manque de pecs un peu. J'ai une belle personnalité, je te jure. Mais tu sais, Occupation Double, c'est spécial parce que les jeux, ils sont vraiment sur les coups de cœur. Ah, puis toi ce soir, ben t'es magnifique, bravo. Merci. Il y a beaucoup de femmes, des poux d'hommes ce soir. Ça fait un peu penser à un jeu de séduction, tu te trouves pas? Moi, c'est ma première fois ici. Oh! C'est ma première expérience. Il y a tellement de beaux mondes, de belles femmes, de beaux hommes. Merci, j'apprécie. Que c'est trop chaud. Écoute, fais chaud en ta présence, en tout cas, je peux te le dire. Merci beaucoup, très apprécié. Moi, j'ai pas soif, merci. I love you, mon art.tv. J'ai une gomme, je vais l'avaler. C'est comme, ça reste sept ans dans toi, c'est pas bon. Je le fais pareil. Hé! 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 Je suis contente de voir que t'as réussi, ça va bien. Non, mais ton talent est enfin mis au jour face à monsieur et madame de tout le monde. Peux-tu passer une belle soirée? Très belle soirée. C'est la première fois, en fait, que j'ai en let's band. Mon chum a insisté en me disant, il faut qu'on soit là. C'est la soirée. Tout le monde est super sympathique. Les filles sont belles. Les tout le monde est super sharp. T'as aussi. Merci, merci. Avec toi, j'ai mis ce band. Tu vois les lèvres rouges, beauté fatale. Je suis contente de le voir, puis en espérant que t'aies une belle soirée, que toute l'équipe ait une belle soirée. Puis, on se revoit bientôt. Qui t'a donné ça, mademoiselle? Somebody just gave me a flower. You don't know him? I don't know him. Secret lover? Possibly. En français, s'il vous plaît? Je pense que j'ai un amour. Amour, tu as trouvé l'amour ce soir. Oui. Est-ce que moi, tu penses que je vais trouver l'amour ce soir? Oui. You're gonna find love tonight. I'm gonna find love tonight. I already found... Ah, with you! Yes! Passe une belle soirée, mademoiselle? Super. L'événement est incroyable. Ça va me faire le coup de ce tequila et un nekken ce soir? Ça, c'est la grosse classe, hein? Je me prends un complet chez Vincent D'Amérique à 130$ avec les bois inclus. Toi, tu viens ici avec des goût-goûnes. C'est tellement une belle soirée. Moi, c'est la troisième fois que je viens à Let's Bound. Oui. Et à chaque fois, je passe une des plus belles soirées de l'année. T'es satisfait de la tournée des événements? Ça va à ton goût? Écoute, j'étais très fatigué avant d'arriver ici. J'avais de la... J'ai presque choqué la soirée. Arrête! Je suis arrivé. Tout le monde est beau. Tout le monde s'est biché. J'ai rocké ça. Avec un bar ouvert aussi, c'est toujours bien intéressant. J'ai pris deux, trois vaut de carré de boule. Et là, le DJ vient d'embarquer. Ça va être une belle soirée, je pense. Pour vrai, t'as raison, PO. Ça fait comme cinq minutes que je sens que l'atmosphère, l'ambiance, a complètement changé. Le party est officiellement lancé. Allez, voyons! Un, deux pour un! C'est ça que ça se passe, là. Alex, comment ça va? Avec mon micro. Bon, all right. C'est quoi qu'on parle? On est où? On parle de quoi? C'est quoi la question? Let's burn! Andy, dis quelque chose! Là, pour rendre un peu cette entrevue un petit peu plus intéressante, on va juste dire un mot rapide avant de déconner. On est très, très, très contents d'être ici, Kevin et moi. Pourquoi? Bien pour la cause, pour Let's burn, la santé mentale. Moi-même, j'ai un petit frère qui est autiste. Et je sais c'est quoi. Et on est très contents d'être ici ce soir. Et je vous redonne le micro, Kevin, parce que, hey boys! OK, je suis le capitaine de l'équipe. Je suis Batman et le Catwoman. Quand j'étais petit, j'écoutais le Canadien avec Brian Savage. Sans niaiser, guys, je veux juste mentionner. Merci à tout le monde, c'est vraiment nice. Et je te fais une entrevue à toi, t'es prêt? C'est quoi ton repas préféré? La fondue chinoise. WASH! C'est quoi ton sport préféré? Le hockey sur glace, toi, t'as vu, t'as fait une capsule hockey? T'as-tu été repêché par Marc Bergevin pour la saison 2016? Bien, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est ouvre ta télé au mois de novembre. Ça se peut, tu me vois. Oh! Est-ce que tu t'amuses ce soir? Je m'amuse. La vérité, t'as comme hésité, qu'est-ce qui se passe? C'est rare que je m'amuse pas. Ah! C'est que pour ceux qui suivent la chaîne YouTube en réaction à Jérémy, je suis sans cesse qui était mon coup de câble, pis que c'est vrai, là, j'ai pas agi, ma préférée. C'est clairement Raphaël. J'ai un kick dessus, j'ai des sentiments pour toi. Soyez là, pensant que je l'ai dit, j'ai préféré de 20 blan trop, j'ai des sentiments. Joseph Bette, qu'est-ce que tu veux? On en a marre avec moi après. Il aime pas ça partout, il est jaloux à mort. Il est jaloux à mort. Ça s'en va n'importe où, cette entrevue-là, hein? Je suis gêné à mort avec les pires. J'accepte! Yeah!